Avant que la vidéo démarre, j'aimerais remercier et te présenter mon sponsor AOE.com. AOE c'est une plateforme où tu peux acheter tes crédits, tes skins Rocket League sur PC, Xbox, PS4, Switch de manière rapide, sécurisée et avec les meilleurs prix du marché. Si tu veux me soutenir, tu peux utiliser le code FURY, tu as le lien juste en dessous dans la description et tu bénéficieras en plus de 6% de réduction. Bonne vidéo ! Yo l'équipe c'est FURY, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction sur un joueur, un freestyler que vous m'avez rarement demandé hein. Jaser les frérots, Jaser c'est incroyable ! Alors pour ceux qui connaissent pas, je le connais, c'était pas là en mode c'est qui ce gars là ? Non je le connais, c'est un pilier de la communauté, ça fait très longtemps qu'il est là. C'est pas le freestyler le plus technique aujourd'hui, il y a des prodiges, mais il y en a c'est des aliens en fait si tu veux. Donc lui il vit encore de notre planète, mais il est incroyablement fort et surtout c'est un excellent créateur de contenu qui a démocratisé le freestyle dans le monde, sur la planète Rocket League on peut dire. Donc franchement c'est un bon gars et en plus de ça il est très fort, donc ça fait très longtemps que j'ai pas regardé une de ses vidéos. Les fameux moments. Avant que ça démarre, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si ça t'a plu, à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à me mettre en commentaire tout simplement si tu aimerais que j'aille voir un autre freestyler, un autre joueur de Rocket League. Allez c'est juste parti pour la vidéo ! Alors il faut savoir que Jaser ce qu'il aime bien souvent c'est les teamplay. C'est les teamplay et rien bien évidemment, avec ses coéquipiers, ils sont là, ils font 86 touches de balle avant d'aller marquer. Et on le voit, qu'est-ce que c'est déjà ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? Attends, bon déjà il part d'une phase de défense, il récupère la balle, ses deux potes, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont fait un pogo dans le coin. Et là derrière, boum, il y va, très très bel angle. N'hésitez pas bien évidemment à aller vous abonner à sa chaîne, également si vous aimez le freestyle vous allez vous régaler. Alors vous voyez, il live aussi, donc on aura des fois un peu son point de vue. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, c'est marqué. Ok, ça je le vois souvent jouer avec cette voiture-là. Ouf ! Ah ouais, l'autre il est parti chercher le boost, mais mon frérot il fallait pas chercher le boost. Quand il est face à toi, il est à l'autre bout du terrain, tu dis c'est safe, tu tournes la tête, tu vas chercher le boost, tu reviens frérot, il y a un 0. C'est incroyable. Bon là en l'occurrence, il y a 4-0. C'est un joueur que j'ai souvent affronté en ranked. Et je l'ai vu des fois, il a essayé de me mettre des petits trucs, j'ai dit frérot, calme-toi. Bon je pense qu'il m'a déjà mis des dingueries, parce que des fois c'est inarrêtable. Oh ce flic il a mis, mais qu'est-ce que c'est ? Mais lui aussi il est de la team, Jean-Michel Catapulte, c'est incroyable. Ah ouais, Gambit il a couru après son destin le frérot. Ah trop tard, désolé. On va voir, normalement il fait beaucoup de team play. Là il est sur des dribbles. Ouais, alors il l'a bumpé, il va la remettre ? C'est très compliqué ça, très compliqué ça. Ça franchement, à chaque fois que j'essaye, je passe à côté. Je passe à côté de la balle, je suis en pleurs, je suis en cri. Le pinch. Oh ouais, mais cet angle il n'existe pas par contre les amis là. Incroyable cet angle. Waouh. Magnifique. D'ailleurs, j'en profite, qu'on est dans une vidéo où on voit des jolis buts. La dernière fois en live, j'ai mis cette dinguerie. Ok. les amis il est pas incroyable ce but j'étais comme un fou d'ailleurs je suis en live tous les jours à partir de midi 30 mois twitch.tv slash fury underscore off toi même tu coco ta lien dans la description mais ce pinch là je veux dire le défenseur il est parti vers ses cages la rotation est bonne mais gros comment tu peux t'attendre à prendre ça ça vient tout droit des enfers c'est toi ok le kick off il prend son boost il a un setup parfait en le jeu en passe et voilà ça y est et voilà et voilà c'est pas voilà c'est pas le plus impressionnant on va dire quand j'appuie sur espace je veux que tu m'aides près qu'est ce que c'est ça vous aussi ça vous le fait ça qu'est ce que c'est ce truc voilà c'est bon excusez moi petit moment pétage de câble ça fait tout le temps ça vous remarquez pas dans les vidéos réaction quand je regarde des vidéos que j'appuie sur j'appuie sur la barre d'espace ça mais ça m'est pas vraiment play ça les amis incroyable c'est les mouvres préférés j'espère qu'il va nous en mettre des dingueries comme ça c'est pas toi il n'y a pas quatre flip risettes un mec il est parti dans la stratosphère il revient il a fait 8 flip risettes c'est simple efficace mais c'est magnifique je l'avais dit la dernière fois la simplicité sur rocket league c'est magnifique à ce jeu on passe regardez le défenseur et non on dirait un labrador qui court après la balle il la rattrapera pas c'est terrible alors des fois je vois tu vois là il a ce que c'est lui sous un autre pseudo parce qu'il joue octane je sais pas s'il met des vidéos des vidéos si des gars de sa team ou quoi que ce soit dedans puisque c'est puisque comme je voulais dire il n'est pas tout seul ils font plein de trucs en tout cas peu importe c'est principalement lui n'hésitez pas à m'éclairer je vous dis ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé les moments hop là et oui bien sûr qu'il va y aller incroyable en plus il est sur le timer mais c'est fou au fair play le mec en face il a mis un nice shot là franchement si j'étais dans le lobby il y aurait eu un fury a quitté le match frérot comment tu peux comment tu peux rester fair quand tu t'es fait démolir comme ça ok le selling pinch transversal rentrante magnifique et on le voit à chaque fois ils sont surpris ses adversaires ils sont là en mode ouais c'est bon il va rien faire il est parti sur le plafond c'est ça mon frérot va dans tes cages fait ta rotation et oui boum royaï et je sais mais alors c'est un peu camoufler son tir il faut savoir que le gars était pas vraiment dans les cages mais je pense que si tu es dans les cages à ce moment là et qu'il ya ce gars qui arrive comme ça frérot en face de toi tu sais pas comment il va tirer il a vraiment masqué son tir jusqu'à la dernière seconde c'est un énorme ambassadeur il a pris c'est quoi qu'il a pris là c'est interdit ça ah oui non mais ça on reconnaît ça oui oui on connaît ça c'est le freestyle des serveurs de psionics ouais 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 non non t'inquiète non je suis pas dégoûté quand je dis ça non j'ai pas envie de tout péter on les connaît les serveurs ouais ouais bien joué très très beau dribble très beau crochet du droit du serveur ah oui magnifique mettez moi ça dans les compiles satisfaisant la dernière fois j'ai regardé une compil de deux moufs satisfaisant de rocket click c'est que des mecs qui se prenaient dans des tornades de rumble je n'ai pas vu un seul de tir comme ça ça c'est beau c'est millimétré c'est magnifique le contrôle il est où voilà il revient le défenseur il est là il n'ose pas venir ouais il fallait venir frérot il lui a mis un mot dans le carnet il lui a mis un avertissement déjà là il a dit frérot je vais te soulever il n'est pas vu frérot frérot c'est terminé non mais il est sympa il l'a averti il a vu qu'il était pas là qu'il était pas de la partie il attendu il a refait le même move 10 mètres plus loin et cette fois il lui a mis sympa sympa jaser sympa oh alors mais je vous jure que je ne m'attendais pas ça là je l'ai vu j'ai dit ouais il va partir sur le plafond frérot il est parti au chemin il y a le chemin de traverse ou quoi dans ce corner frérot qui s'est jeté dans le mur comme ça mais l'autre il n'a rien compris l'autre il est parti regardez il est où il est où le défenseur il n'a pas compris le gars il a fait sa rotation dans le mauvais sens il a vu un mec aller la première dans le mur c'est fou incroyable ce qu'il est en train de lui mettre il est là il se balade les mecs ne l'agressent même pas ils sont au sol ils font une petite tentative voilà regardez il ya un petit saut de brebis sur la ligne hop on l'a vu partir mais c'est terminé à le mec quand il est parti tu te dis bon bah c'est fini en fait le j'ai envie de tout casser non j'ai envie de tout casser j'ai envie de tout casser qu'est ce que c'est ce qui compte je perds mes kick-off je passe 90% de mon temps en faisant des normal kick-off à les perdre le frérot il a fait quoi il a fait une battle de hip hop s'il te plaît regarde non mais regardez le regard mais regardez le qu'est ce qu'il fait tourne sur lui même il roule sur son pot d'échappement le frérot et il gagne le kick-off mais ce mec en face il va plus jamais au kick-off de sa vie c'est pas possible tu peux plus aller sur un kick-off quand tu t'es fait prendre un kick-off goal en plus un kick-off goal mais comme ça allez c'est parti là il ya le boulevard voilà ça c'est ça dans rocket league voyez tout cet espace entre lui et le défenseur on appelle ça le boulevard de l'humiliation 1 dans le jargon vers que voilà plus cet écart est grand plus les chances d'humiliation sont grandes voilà voilà oh il n'a pas fait d'effort l'entrée en face frérot c'est à l'est rentrée toute seule oui c'est on non il a une gueule on le voit pas mais on est d'accord qu'il a une gueule c'est imaginé tu vois ça c'est le boulevard de l'humiliation il y avait trop d'espace il s'est tellement fait humilié au premier abord son cerveau il a vrillé frérot il savait plus où il était il fallait qu'il fallait qu'il touche la balle il a une gueule ouais mais à la bonne chance il a pris le reset voilà hop et ben merci aucune chance de toucher la balle pour son adversaire non mais ce chapeau me terrorise mon frérot jeu mon cher jaser je t'adore mais change moi ce chapeau qu'est ce que c'est mais qu'est ce que c'est ce chapeau il arrive voilà il fait pas des choses extrêmement compliquées il fait pas des choses extrêmement compliquées il faut savoir aussi ya peut-être des mots qu'on va pas comprendre par moments parce que normalement il parle dans ses vidéos 1 et voyez il avec ses potes vous voyez en haut à gauche nous pour réagir on coupe le son mais il ya plein de trucs des faux c'est qu'on doit pas comprendre parce qu'il avec des potes quoi que ce soit sur des mou un petit peu moins ouf mais on se régale quand même et voilà ça va passer ou pas probable non mais pourquoi est ce qu'il la mais pourquoi est ce que vous avez retenu la leçon pourquoi est ce qu'il arrive à la mettre boulevard de l'humiliation c'est le théorème les amis c'est comme ça c'est la règle faites moi confiance faites du 1v1 mettez de l'espace comme ça voilà mister la mister kev il savait pas ce qu'il attendait boulevard de l'humiliation c'est énorme voilà et va trop tard fini mister un an trop tard et en plus de ça derrière il va lui chercher la lecture backboard ouais 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 voilà je voulais des moufs comme ça j'espère qu'il va en mettre c'est joli c'est en direct simple efficace on prend et boum la passe et le tir c'est très simple mais c'est à la fois beau et compétitif c'est ça qui régale ouais bel harry il va l'avoir encore c'est son pote il a une gueule oh non il était à deux doigts de faire une magnifique double save son pote il lui a mis une mine dans son arbre généalogique frère oh c'est trop oh là oh là là ça y est c'est les c'est les petits ratés là il vous dit mais pas mal aussi de fail on en a vu quelques-uns déjà parce qu'il s'est passé il vient bloquer parfait la frappe derrière il la touche et retombe dessus mais ça ça donne envie de tout casser quand ça t'arrive et allez encore un non mais ça c'est sa spécialité les amis voyez chaque chaque joueur qu'on a regardé jusqu'ici chaque freestyler on a vu un petit peu sa spécialité il y en a c'était plus les mauvais rien il y en a c'était plus les dribbles jaser là dans cette vidéo du mois il en a sorti tellement les amis mais c'est vrai que je vois souvent des pinch de lui de sa part c'est une mécanique qu'il adore et qui est très forte quand elle est masterisée alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de de hasard parce que jamais trop savoir où ça va partir mais si tu positionnes bien ton véhicule tu peux maximiser les chances que ça part vers le but quand même superbe magnifique full flex avec le freestyle avant il revient le ride dans le corner sont toujours très compliqué parce que ce corner frérot des fois tu te dis ouais c'est bon la trajectoire gelée et gros c'est parti en andalousie en fait c'est parti complètement ailleurs de où tu pensais donc franchement très très sympa et du coup c'est la fin de cette vidéo réaction sur notre ami jaser alors c'est peut-être moins impressionnant par moment que certaines autres vidéos qu'on est allé voir mais parce que déjà il en sort beaucoup plus il est aussi un peu moins de niveau mécanique que ce qu'on est allé voir comme nkovic ou evample mais attention c'est pas que jaser il est pas fort c'est que les deux autres là les deux autres énergumènes là c'est des aliens ils font des trucs on savait même pas que c'était possible il y a encore six mois d'accord donc c'est pour ça mais franchement énorme respect à jaser parce que c'est vraiment un très très bel ambassadeur de la communauté rocket league au sens général mais encore plus de la communauté freestyle en tout cas les amis j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu ben n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu à mettre un commentaire si tu veux que j'aille voir un autre freestyler à t'abonner à activer la cloche des notifications c'était fury et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao les gars tu veux quoi gâter tout palais t'es pas prêt je suis dans la cuisine avec deux à sept à fait je suis refais sans taper ta cause à santa fait suffira de quelques mesures pour les baffer je suis refais